Toyota et Lexus rejoignent officiellement le NACS. Même Toyota s'y met, du coup. L'aveu d'échec du constructeur japonais qui se plie à Tesla, qui se soumet à Tesla, je dirais même, dédié à offrir une expérience de recharge fluide, que ce soit à la maison en public, Toyota vise à offrir de la commodité, quel que soit l'endroit où les clients choisissent de recharger leur véhicule. Grâce aux applications Toyota et Lexus, les clients ont accès à un vaste réseau de recharge, comprenant plus de 84 000 ports de recharge en Amérique du Nord, y compris les chargeurs rapides au niveau 2, et qu'on continue. Avec le NACS, les clients auront accès davantage à l'option de recharge, notamment aux chargeurs rapides d'essai, ce qui leur permettra de voyager en toute confiance vers encore plus de destinations. Alors, c'est marrant, parce que dans leur communiqué, à aucun moment ils citent Tesla, en fait. Ah, je trouve ça marrant, moi. Les autres l'ont cité Tesla. Ils ont dit Supercharger Tesla, etc. Eux, ils ne veulent pas le citer. Donc ils se soumettent, mais on sent que c'est pas de gaieté de cœur, quand même. Ça doit les faire chier, quand même. Je pense. Ah là là. Bon, je regarde ce qu'il y a d'autres à lire, mais bon, le reste, on sait. Bon, ben voilà, ça fait un constructeur de plus, j'ai envie de vous dire. Mais bon, celui-là, ils y sont à l'air culon, à mon avis. Mais bon, quel est votre avis là-dessus ? Je vous rappelle qu'il y a la chaîne TeslaTib, 100% Tesla à découvrir également. Donc, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Pensez à vous abonner. On est presque 800 là. Allez, ciao.